C'est le livreur ! Au sein de l'étoile rouge de Belgrade, mais absence, absence de deux joueurs d'importance. Onjenovic, buteur au match allé, et qui est ce joueur intenable qui accélère à une vitesse foudroyante, balle au pied. Il n'est pas là, Onjenovic, suspendu. Suspendu également le milieu de terrain défensif Illich, qui est l'une des pièces maîtresses également dans le rouage de l'étoile rouge de Belgrade. Ça fait deux absences d'importance. On parle beaucoup des absences décimes ce soir, notamment celle de Rodrigues. Il y en a également du côté de l'étoile rouge à Metz d'en profiter. Les Messines qui tentent d'exploiter ce premier ballon offensif après ce coup d'envoi donné par l'arbitre polonais, M. Granat. Voilà, c'était prévisible. Metz essaie de garder le ballon, d'être le plus près possible du but adverse, a imposé un petit peu cette loi et a essayé de marquer rapidement pour prendre confiance surtout, mais surtout aussi pour faire sortir cette équipe bigoslave, que ça va être difficile qu'elles tiennent un petit peu le ballon devant leur but. Et voilà un petit peu le match sur l'offre. Gojkovic qui touche son premier ballon et qui arme sa première frappe. Gojkovic. Ça serait encore meilleur concernant Rizzetto, concernant Bofin. Avoir des possibilités d'écarter le jeu pour que cette défense... Oh, gare à ce ballon. Biodrague Pantelic à la surface. Gare à ses contre-fulgurants de l'étoile rouge et la première frappe en direction des buts de Lionel Letizzi. Voilà le danger de cette équipe bigoslave. Elle prend un ballon au milieu du terrain, elle va très vite devant. Attaque rapide et la Drulic essaie d'enrouler son ballon. Il va essayer de co-tourner Cacézé pour placer ce ballon dans la lucarne. Ça passe pas loin. La possibilité de recevoir dans un espace un bon ballon. Alors, si Bofin frappe, il peut frapper directement. Sinon, il y a le jeu peut-être de Gare à l'étoile rouge. Que merieux de ne pas aller chercher. C'est direct. Oh, c'est devant les buts, Yevrich. On était tout proche de l'ouverture du score. Mais Dragoslav, Yevrich, pour son premier arrêt, a été parfait. Le gardien de l'étoile rouge. Kraouche qui met ce ballon à terre, il l'a bien fait. Rizzetto. Oui, ça aussi, c'est bien fait. Il va pouvoir armer sa frappe. Roque Rizzetto. Le beau geste du milieu de terrain, mais ça. Et voilà le danger qui approche devant les buts, Yevrich. Beaucoup de vivacité dans ce changement de rythme. Rizzetto a pu se décaler sur son pied gauche. Il n'a pas cadré son tir. Tant pis. Tant pis. Mais ça donne confiance à cette équipe Messi. Il s'appuie sur Miodrak Pantelic. Gojkovic. Pris sévèrement et irrégulièrement par Pascal Pierre. Et c'est un coup franc sifflé par M. Granat à une trentaine de mètres. Dans l'axe des buts devient élétisé. Trop d'espace entre les joueurs. Après, on est obligé de faire faute. Il y a une dribble. C'est leur qualité première, le dribble. Donc, il faut être le premier sur le ballon. Anticiper ou gagner les duels au niveau du tac. Mais en présence du ballon. Il regarde la frappe de balle. Il me fait peur ce coup franc, Albert. Il y a des frappeurs de balle, des frappeurs de coup francs que sont Marinovic, que sont Adzimovic ou encore Skoric. De talent, c'est Marinovic qui frappe et qui marque. C'est Marinovic qui ouvre le score dans ce match. Sur ce premier coup franc dangereux. Oh, Lionel Letizzi, prêt à contre-pied. Il a été trompé. Il a été trompé ou il a été touché. Ce n'est pas possible. Il n'attendait pas là, Lionel Letizzi. Il ne l'y attendait pas là. Non, il se décale après. Il ne voit pas le départ du ballon. Il n'a pas vu le départ du ballon. Il croyait que c'était une gauchée qui allait le tirer. Et il a été trompé. Il a été trompé sur la trajectoire de balle parce qu'il n'a pas vu le départ du ballon. 17 minutes de jeu. L'étoile rouge de Belgral vient d'ouvrir le score. Metz pour ce coup-là. Même si c'est une bonne frappe, elle n'est pas forte. Elle tombe bien avant le but. Il dure 90 minutes, sachant qu'à l'aller, Hugoslav, au bout d'une heure, avait perdu beaucoup de... Ouais, Kraouche ! Nesradin Kraouche, qui a armé une superbe frappe, qui prenait la direction de la Lucar. C'est passé à quelques centimètres seulement. Il n'est pas réussi. Dommage, parce qu'il aurait vraiment mérité, après tant d'efforts, de faire trembler les filets. C'est le mouvement. Il est toujours un mouvement. Ce garçon, il a... Atsimo Litsch avec Adilson qui va déborder. Le centre d'Adilson, repris par Bontelic. Avec Frankry Zeto. Oui, qui est passé encore, Frankry Zeto. Qui va encore pouvoir frapper. Et il n'était pas sur son bon pied. Dommage, mais il a tenté sa chance une nouvelle fois. C'est toujours pas cadré. Des actes sur les deux matchs, puisque c'est incliné 2-1 au match allé. Ce sera donc une prolongation. Mais voilà, Metz réagit avant cette mi-temps. Ça va faire du bien. Mais ça, qu'ils sont quand même récompensés. On a vu de beaux gestes de Kraouche, des efforts quand même. Et voilà un but marqué qui va faire du bien par le cap. Enfin, lance Kraouche. Oui, derrière avec Frankry Zeto. Oui, qui a trouvé une solution. Frédéric Merieux, qui peut armer, qui peut ajuster Yevrich. Nouveau corner. Oh, là, David Régis, il va prendre un carton. Pour ce méchant tacle sur Miodrag Pantelic. Tacle par derrière. Monsieur Granat va sortir un carton rouge. Ah oui, j'avais peur de ça. J'avais peur de ça. C'est tacle par derrière. Et monsieur Granat, le polonais, qui applique à la lettre le règlement. Tacle par derrière, dangereux. David Régis est exclu du terrain. Accumule les malheurs. La tête, la tête, sommée sur sa ligne par Rizzetto. La tête au deuxième poteau de Marinovic. C'est lui qui a ouvert le score tout à l'heure sur Koufran. C'est lui qui était venu placer sa tête, le libéraux de cette équipe de l'Etoile Rouge. Oui, il est monté plus haut que Kacendosh. C'est vrai que... Oui, et Pantelic qui a fait son retour sur le terrain et qui tente le nob sur la lettre Letizie. On sort, on sort. Pas sûr, pas sûr. Nuboyevich qui a trouvé Pantelic. Qui provoque Geoffrey Teuil, Pantelic. Et qui met ce ballon en retrait. Pour Aksimovic. Et un corner en faveur de l'Etoile Rouge. Regarde au contre, Aksimovic. Bien joué, Pantelic. Aksimovic a une intelligence de conserver ce ballon. Et il enchaîne sa frappe derrière. C'était tout ce qu'il avait à faire. Aksimovic, il l'a bien, bien fait. Ça, ça ne faut rien. Grégory Promand. Avec Frédéric Mérieux. Rizzetto. Dona Yestrovic. Dona Rizzetto, c'est bien fait. Penalti, penalti. Penalti pour le football. C'est ça. Voilà l'opportunité pour les messins, pour les grenades, du scontreuse, de revenir à égalité parfaite sur les deux matchs. Et depuis deux, trois fois, Rizzetto a eu la possibilité, sur ce côté droit, de rentrer dans les 18 mètres. Là, il en a profité, il y a Penalti. Et l'opportunité pour le capitaine Courage, de cette formation, Sylvain Castendosh. Pourquoi pas, de signer à doubler dans ce match. Il ne faut pas trembler, Sylvain. Allez, c'est un plus important, c'est un moment important, là, dans l'histoire, du Football Club de Metz. C'est édition 98-99. Finalement, c'est Frédéric Merlieu qui va aller tirer ce pénalty. Il en est marqué un, en préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sinki. Frédéric Merlieu, il marque ! Et Metz prend l'avantage de Buzin ! D'abord, ça va relancer Merlieu, qui a eu des difficultés à entrer dans ce match. Et ça relance le FC Metz. Mais c'est mérité, c'est mérité, parce qu'ils jouent avec leur trip, ils jouent avec leur cœur, et jouent avec leur maillot aussi, qui était important dans ce club. Donc, à partir de là, ils ont encore cette petite chance. Allez, Frédéric Merlieu, qui permet au Football Club de Metz de revenir à égalité parfaite au terme des deux matchs et des échauffourés là-bas dans les tribunes, Jean-Paul, parce que ce deuxième but a déclenché la haine des supporters yougoslaves qui se heurtent au Stewart. Il y a des incidents quand même là-bas. Il y a des incidents. Je vais vous dire aussi que ce stade n'a plus de grille, mais les stewards font parfaitement, les stewards, les stadiers, font parfaitement leur travail là en ce moment. Et c'est un sale travail. Il va falloir arrêter ce match bientôt. Il va bientôt falloir arrêter ce match. Il y a de très graves incidents dans les tribunes. Le coup franc est frappé par Arsimović. C'est bien stoppé cette fois par Lionel Letizzi. Il a été bien présent. Il n'a pas bougé. Il est resté bien compact. Monsieur Granat, il va interrompre ce match. Il va interrompre ce match. Il a raison. Il a raison parce qu'il n'y a plus de grillage. Scoric. Il frappe de loin. Scoric s'est encadré. Lionel Letizzi a dû s'employer sur cette frappe. C'est à l'instant la progression parce qu'il a 10 reprondes. D'abord, il a ce coup de pierreté. Cette tête encore une fois. Marinovic, deux fois, deux fois, qui vient mettre sa... Il doit être bien triste de ce qui s'est passé, du comportement de ses supporters. Il doit avoir peur aussi d'élimination d'Anni Bofin. Oh, l'arrêt, l'enfoné, Dievich. Le suspense, il est chez vous du côté de Metz. 2 à 1 pour les Lorrains. Égalité parfaite sur les deux matchs. Christophe Joss, à vous. Et l'événement ! Égalité parfaite au niveau du nombre de joueurs. Drulic expulsé ! À deux minutes de la fin, Drulic est expulsé ! Metz, qui avait pris le dessus à 10 contre 11, se retrouve à 10 contre 10. C'est un match qui tourne en la faveur des Lorrains. L'étoile rouge est en train de perdre de sa splanche. Les corners en faveur de l'étoile rouge. Frappé toujours par Jupojevic ! Sauvé sur la ligne par Izzeto ! Deux fois, ce garçon ! Boitille, et du coup la contre-attaque de l'étoile rouge ! Avec Dunic ! Un 4 contre 3 ! Et là-bas, Dankovic ! Et c'est le Tizi qui vient faire ce jeu ! Voilà Lionel ! Voilà Lionel ! Lionel et Tizi sur la dernière occasion de ce match ! C'est reparti dans cette deuxième prolongation, dans une deuxième partie de prolongation, avec cette accélération de Miodrag Pantelic ! Allez Lionel ! Allez Lionel ! Grégory Tromont qui est intervenu en dernier recours devant Lissic ! Ça, il a du mal à se relever. Il faut se relever, pourtant c'est là où il faut être courageux. C'est maintenant qu'il faut être courageux. Tordani Boffin, qui lui aussi souffre. Merieux ! La passe du milieu pour Jastrovic ! Oh là 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 ! Oh les gestes de génie de Frédéric Merieux ! Oh une aile de pigeon qui décale directement Jastrovic ! Oh il se la garde entre les jambes, il ne peut pas frapper ! Et là c'est trop tard ! Oh bien tiré ! Rizzetto, Rizzetto ! Allez frappe ! C'est frappé, c'est contré, la frappe à cause ! Aïe 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 ! Sylvain Kastendoc qui avait le ballon au but ! Et qui a frappé de voler ! Et le joueur qui a contré, bah oui ! Oh ça passe pas ! Skowicz reste à terre parce que ça lui a tapé dans le plexus. Et là il ne fait pas du cinéma à Skowicz, il est épuisé. Il va mettre un coup de tête Nena Diestrovic, il est tellement fort de la tête. Oh c'est ça ! Oh il n'arrive pas ! Il n'arrive pas ! C'est une occasion, c'est une très belle occasion de but ! A Metz, tout va jouer au tir au but ! Christophe Joss ! C'est un gamin ! C'est un gamin qui attaque la séance au tir au but ! Grégory Provent ! Oui Petit ! Oui Petit ! Oui ! Grégory Provent ! International Espoir qui prend contre pied Yevric ! Un des meilleurs gardiens yugoslavs ! Oui Badone ! Oui Badone ! Parfait, parfait, parfait ! Alors tout à l'heure, Lionel Letizy à l'interruption est venu voir Albert Cartier ! Albert Cartier, c'est lui qui a vu à trois reprises d'Etoiles Rouges de Belgrade en championnat Oh la 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 ! Oh la la ! Il la touche ! Il la touche ! Il la touche ! Lionel Letizy touche cette balle ! Il va aller en attraper une ! Il va aller en attraper une, Lionel Letizy ! Il était près du ballon et c'est intéressant pour lui ! Très intéressant pour lui ! Frédéric Merieux ! Mort physiquement ! La classe ! 2 sur 2 ! 2 sur 2 ! Voilà ! Et la pression elle est sur les épaules de Scoric maintenant ! Qui va aller défier Lionel Letizy ! Devant le coq des supporters Messins ! Ça peut avoir de l'affluence également ! Voilà ! Scoric ! Un des tout meilleurs joueurs de cette formation de l'Etoile Rouges de Belgrade face à Lionel Letizy ! Scoric est lui tout à l'heure qui a pris le ballon dans le plexis, qui a du mal à récupérer ! Oh bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Impeccable ! Il part trop vite dit Joël Miller, il part trop vite en parlant de Lionel Letizy ! Il a trop anticipé tout à l'heure ! Il est resté bien sur ses appuis, il a pu presque toucher ce ballon mais là il a trop anticipé ! Nenad Diestrovic, ancien joueur de l'OFK Belgrade face à son compatriote Yevric ! Oh ! Il a tiré fort Nenad Diestrovic ! Il a tiré fort sous la barre ! Il faut que ça reste sous la barre ! Aïe 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 aï C'est M. Coup de pied arrêté, c'est M. Coup de pied arrêté, c'est lui qui peut louper ce pénalty du côté de l'étoile rouge, parce que c'est M. Coup de pied arrêté, et non, et non, et non, et il le met, c'est impeccable pour l'instant. 3 sur 3 pour l'étoile rouge de Delgrave, 2 sur 3 pour Metz, Metz est éliminé en ce moment. Metz est éliminé en ce moment, Dani Boffin, 39 de fièvre, une bion de bronchite, il ne savait pas s'il allait jouer. Il a pris un coup sur la cheville, et c'est un extra-terrestre dans ce match, Dani Boffin, ce n'est pas du courage qu'il a eu, c'est plus que ça. Oh, c'est fini. Il faudrait un miracle. Il faudrait un miracle, Alder. C'est terrible. Il faudrait un miracle. Il faut que Vianel Lutizi arrête tout maintenant. Misic, qui va se présenter devant lui, c'est une marque qui a l'étoile rouge pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Le Metz tombe. La tête haut, mais tombe quand même. Et malheureusement, c'est ce qu'on retiendra. Misic, entré en fin de match. Pas trop vite, Vianel, pas trop vite. Allez, il faut aller chercher ce balle. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. De toute façon, ce match, ce tour de Coupe d'Europe est tellement fou qu'il peut se passer encore des choses. Il y a un sursis. Il ne faut pas que le capitaine le met ça. Si il veut un castel de schloup, son coup de pied est arrêté. Est-ce qu'il va frapper, comme d'habitude, dans la lucarne croisée ? Lucarne, côté droit, côté gardien. Est-ce qu'il va l'arrêter comme ça, souvent ? C'est comme ça qu'il le fera. Lucar, côté droit, gardien, il l'a mis comme ça. Il le maîtrise parfaitement, ce coup de pied-là, le capitaine. Régalisé tout à l'heure. Allez, Lionel, allez, il faut aller gagner ce match. Opposé au défenseur, Bouniev-Sevich, qui peut offrir la qualification à son équipe. Sinon, c'est reparti pour un tour. Il y aura de nouveaux tireurs. Il faut arrêter ce ballon, là, Lionel. Il faut arrêter ce ballon-là. Bouniev-Sevich face à Letizy. C'est fini. C'est fini. L'Étoile-Rouge de Belgrade est qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. L'Étoile-Rouge, car 91, avait battu Marseille en finale de la Coupe des Champions. Au terme d'une séance de pénalty identique, élimine le football club de Metz. C'est terrible pour les Lorrains. On est avec... On est avec le président Carlo Molinari. Carlo, tant d'efforts pour ça. C'est terrible. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada